Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Midi, c'est l'heure de communiquer avec la station orbitale. C'est quoi le numéro? 5-5-5-2-5-2-5. Merci, Bob. Pizza regarda tourner. Bob. Je me suis dit, midi, on pourrait se faire venir une large. Oui, on pourrait se faire livrer une pizza. On est à 2200 années-lumière de la Terre. Mais c'est ça le truc. S'ils ne livrent pas dans une demi-heure, on l'a gratis. Bon! Le numéro, c'est 44-28-44-12. Merci, Bob. Station orbitale Zouloucette. Ici Charles Patnaude, capitaine du Romano-Fafar. Vous me recevez, Zouloucette. Je ne peux pas rassurer, capitaine Patnaude. On a de la difficulté à vous entendre. On n'est peut-être pas sur la bonne fréquence. Non, 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 ça, c'est Jacques qui se fait cuire du véhicule. Jacques! Jacques! Elle ne peut pas entendre d'un venin, là. Bon, c'est bien. Puis, est-ce que votre son a repéré des planètes habitables dans la galaxie du Pitbull? Non, on n'a toujours pas de résultats. Et vous, vous avez des nouvelles de la Terre? Ah oui, puis ça ne va pas bien partout. La température a continué de grimper sur la sécheresse partout. Juste à New York, il fait tellement chaud que tu mets ton steak deux minutes sur le balcon, puis il est cuisse. Excellent! Mes actions dans les compagnies de crème solaire vont augmenter. Merci, Zouloucette. On vous rappelle. Bien bien. Capitaine? Est-ce que vous avez des nouvelles de la sonde? Non, Falbo, je n'en ai pas. Hey! Ça fait six mois qu'on est partis. Il serait temps peut-être qu'on la trouve, la planète. Je n'ai plus si tu veux de l'être dans deux jours. Puis, Capitaine, est-ce que vous avez des nouvelles de la sonde? Non. Ah bon? Puis là, est-ce que vous en avez? Capitaine! On voulait juste savoir si vous aviez des nouvelles de la sonde. Non, Valence, je n'en ai pas. Écoutez, on n'a toujours pas de nouvelles de la sonde! Ça ne vous sert à rien de mes coeurs! Oui, en fait, c'est d'attendre ici. Falbo, vous pouvez sûrement nous trouver un film à visionner. Oui, j'ai le film Massacre au séchoir à cheveux. Il paraît que c'est pas népeurant. Oui, Capitaine! On veut voir ça, nous autres! Massacre au séchoir... Massacre au séchoir! Oui, 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 oui. Allez, Gilles, amusez-vous. Vous savez qu'il y a plus de 1200 planètes dans la galaxie du Pitbull? S'il y a seulement 1 % de ces planètes-là qui sont habitables, ça en fait déjà 12. On pourrait s'en garder une juste pour nos deux. Outez-vous, mais là, vous! OK? Je veux juste voir si c'est vos vrais cheveux. Vous, est-ce que c'est vos vrais dents? Ben oui! Voulez-vous les garder? Ah, OK. Bon, bon. Écoute, Falbo, je pense que je suis en amour. Oh, t'es gentil, Bob. Mais les gars m'intéressent pas. Pas de toi, Tarlat. De Mirabella. Ah, OK! Est-ce que tu y as dit? Non, j'ai trop peur d'avoir de la fou. Ben non, Bob, donne-moi une seule bonne raison pour laquelle elle t'aimerait pas. Ben, j'ai pris une semaine pour réfléchir, puis j'ai fait une liste ici, là. Ben, voyons, tu t'inquiètes pour rien. Dis-lui que tu l'aimes, puis tout va très bien se passer. Hé, une boisson gazeuse, petit format, comme d'habitude. Hé, il l'a frisé! Scrum! Minute, l'autopette. Fique-là avant vous. Voulez-vous aller faire du bungee dans l'espace, pas d'élastique? Ah, j'organise un festival de temps de saillette. Voulez-vous être mon invité d'honneur? OK, les tweets, on s'assoit, on commande! Ça va. Ah! C'est cette maudite mission qui peut finir. Coudon, y'a-tu un filtreur à piscine là-dedans? Ah, elle est bonne! Ma chacroix, chachoir à ceveux, c'est un film d'horreur, ça? Non, c'est un exercice d'audition. Vous allez voir, c'est bel et bon. C'est l'histoire d'un croix-fort. Ben, c'est correct, à bout, là. On va le voir, le film. Hein? Ah! Là, il ouvre le compte avec un fer à friser. Oh! Il prend trop de minutes. Ah! 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 Ça lui va pas bien et moi, ses intestins, là, j'aurais baigné chus quoi. Ah! 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 Ça suffit! Vous me levez le coeur! Je vais pas passer une minute de plus! Ben, Beau! Moi, je vais... Amenez tout le monde sur le pont. On a reçu les résultats de la sonde. Voici donc les résultats du voyage de la sonde à travers la galaxie du Pitbull. Oui, oui, oui. C'est laquelle, la bonne, là? Ah! C'est celle-là! La planète DXG 732. Bon, elle a de l'oxygène... Ça marche pas, cette planète-là, Brad. Elle est balayée par des tempêtes épouvantables. On partir au vent? Ben... On se mettra des roches dans les poches. Ça doit être celle-ci. H3X2S7. Elle a déjà son coup de postage. Non, Falbo. La planète est peuplée de maringouins qui sont tellement gros qu'ils se font de ses genoux de te piquer dans le front. Nombre de planètes... Analysé 1253. Nombre de planètes habitables... Zéro? Il va falloir aller... plus loin. On est ici. On est ici, là. On vient ici. On traverse la galaxie du Pitbull. Au stop, on tourne à droite et on rentre dans la prochaine galaxie. Ici, c'est là. Si on se rend jusque-là, on... on pourra plus communiquer avec la Terre, ni avec Zéro 7. On va se retrouver tout seul, là... dans l'univers. Ça... ça veut dire que... que si je meurs, je pourrais pas appeler personne pour leur dire, là. Mais je veux pas mourir d'un animal, quoi! Capitaine, je crois que Brad commence une crise d'angoisse. Il va falloir que j'intervienne. Vous voulez voir Brad en thérapie? Brad et tout le reste de l'équipage. Personne n'est à l'abri d'une crise d'angoisse. Non. Vous... Vous voulez quand même pas nous faire suivre une... une... Oui. Une thérapie... de groupe. Capitaine, cette mission va être un échec. Tout seul dans l'univers. On court à notre perte. J'aimerais donc que vous me déposiez sur Zéro 7. Je démissionne. Brad, lisez bien sur mes lèvres. C'est... non. Ah non! Ah non, mais capitaine, je dois absolument quitter le vaisseau. J'ai... j'ai laissé un rond de poil ouvert chez moi sur Terre. Oh Brad, ça suffit! Non, mais je veux m'en aller! Je veux m'en aller! Viens là! Un somnifère, vite! Je veux m'en aller! Viens là! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit d'utiliser un somnifère. Bien, voyez là! OK, OK, le groupe, ça suffit. On s'assoit et on commence. Hum? Donc, on est confrontés à un problème... Oui, tu veux parler du problème de Bob, qui déclenche le détecteur de fumée à chaque fois qu'il sort des toilettes. Toi, t'es pas mieux. À chaque fois qu'enlèves ses souliers, la peinture de la cabine décolle. Ah! C'est ça, c'est ça! Exprimez-vous, hein! Je savais que vous cachiez un petit peu d'angoisse... Tu trouves ça drôle, hein? Oui, je trouve ça drôle, moi. Fouette-vous! Hé! C'est falbeau, mon nom! Vous êtes rien qu'une bande de crétins! Je veux pas passer le reste de mes jours avec vous, perdus dans l'espace! Surtout lui, là, le gros épais qui a autant de culture qu'un biscuit soda! Moi, j'ai pas de culture! Moi, j'ai pas de culture! Vous savez même pas, c'est quoi? Un concerto? C'est, euh... Une sorte de manteau de cuir avec des pins de métal! Ça, c'est un perfecto imbécile! Imbécile vous-même, Brad Spitfire! Vous pensez intelligents! Mais la seule chose qui pourra jamais sortir de votre tête, là, c'est des cheveux! Parle de tête, madame le médecin, c'est quoi l'idée de vouloir m'ouvrir pour soigner mon rhume de cerveau? Hé! Ça aurait pris 26 points de suture pour enfermer ça! Hé, chale pas! Je l'ai même pas fait! De toute façon, là, il aurait été trop dur à trouver ton cerveau! Fouette-vous? Hé! C'est pas le mot, mon nom! Fouette! Ça, c'est de la thérapie de groupe, hein? Je vais plus les voir! Je peux plus les sentir! Je vais plus chercher quelqu'un! Bébé! 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 Oui! Je pense que ça fait du bien à tout le monde! J'espère juste que Brad aura plus de crise d'angoisse! Hum! Et vous? Est-ce que vous l'aimez, Brad? Oui! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez pas encore battu? Il nous donne même pas le temps! Oh! Quand on s'est réveillés, il était dans cet état-là! Oh! On va voir ce que le scanner va nous dire! Non, non, pas le scanner! Oh! 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 J'espère qu'il va mourir! Nourrir! J'veux dire, j'espère qu'il va mieux se nourrir! Hein? Ah! Ah! Brad est atteint du syndrome de Rodden! Oh! Oh! C'est un virus très rare qui est apparu vers 2005. Ça provoque une fièvre, des faiblesses extrêmes, et une haleine de buffet chinois. Oh! Il n'y a aucun remède, on peut juste attendre que le virus sorte du corps et ça, ça peut prendre de 4 à 12 semaines. Ah! Dernier détail, c'est... c'est extrêmement contagieux. Oh! Il faut le sortir du vaisseau! C'est parce qu'il est contagieux? Ben non, parce que je l'ai. Capitaine, la contagion! Il est contagieux. On va l'isoler dans sa cabine et on va attendre que le mal passe. Capitaine! Je pourrais remplacer Brad comme scientifique. Ah oui? Nommez-moi trois types de roches géologiques. Euh... le... le gravier. Oui. Euh... la garnote. Oui. Puis euh... la gravelle. Je vous engage. Vous êtes sérieux? Non. Oh! Oh! Capitaine! La majorité des membres d'équipage désirent qu'on fasse un détour par Zoulousette pour y déposer Brad parce qu'il est vraiment trop contagieux. Ah! Et c'est qui cette majorité-là? Euh... c'est moi. OK. Ça marche au poids. Exactement! Eh bien, vous direz à vos 125 kilos qu'un détour par Zoulousette nous ferait perdre quatre semaines et qu'on n'a pas ce temps-là à perdre. Très bien. Je vais leur faire le message. Bob! Vous trouvez pas ça étrange que Brad tombe malade tout de suite après avoir annoncé qu'il voulait quitter le vaisseau? Non. C'est bien, Bob. Vous pouvez disposer. Capitaine? Je vous ai apporté des vêtements de Brad comme vous me l'avez demandé. Merci, Falbo. Il faut que je te parle. C'est urgent. Je viens de trouver un truc pour se débarrasser de Brad sans qu'on ait à faire un détour par Zoulousette. On y colle un taxi? Non. On le met dans un scaphandre, on le lâche dans l'espace avec une bonbonne d'oxygène, on communique avec Zoulousette pour qu'il vienne le chercher en navette. Pendant ce temps-là, nous autres, on continue notre chemin. Oui! Génial! T'as pensé à ça tout seul? Oui! Tu dois être fatigué. Pas mal. Ah! Il me semblait aussi. Oh, le salaud! Je le tiens. Ah! Enfin la paix. Tiens, je vais en profiter pour mettre de la vaseline dans les couvertures de Bob pour l'écœuré. Ah! 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 Ça va toujours pas mieux, Brad? Ah! 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 Est-ce qu'on est en route vers Zoulousette? Ah! Non, finalement, on n'ira pas vous reconduire. Vous allez aller à pied. Le gentil Bob va mettre le scaphandre au pauvre Brad, pis là... Qu'est-ce qu'il se passe? Il est possédé du démon! Je suis Satan! Lucifer! Le démon! Le diable! Le poisson! Le malin! Le maudit chien! Aïe, aïe! Ils sont une gang là-dedans! Conduisez Brad! Surjouissez-vous immédiatement! Non! Serre-dessus! On tire pas sur le démon! On peut savoir ce que vous faites? Vous allez voir. Attendez... voilà. Mirabella, passez-moi au scanner. Si ça vous amuse... Et puis... Putain! Vous venez de faire une crise cardiaque. Je porte bien ça, là? Attendez... Là, on est dépassé. Deux, six... voilà. Remettez le scanner en marche, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes enceinte de six mois. Vous voyez? On peut y faire dire n'importe quoi. Au scanner. Surjouissez-vous un jour. La fête. Ah! Euh... Monsieur Satan, hein? On a un bill à vous proposer. Vous nous laissez tranquille, puis en échange, on va déposer Brad sur Zulu7, hein? Ah! Oui, oui! Et en plus, on s'engage à venir pelleter une rentrée de garage une couple de fois c'hiver. Ah! 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 Ça l'a calmé! Pour moi, y'a ben de l'âme à un jamb'enfer. Il est possédé du démon! Voyons, le démon est pas assez fou pour aller sacrer là-dedans. Brad, on n'en peut plus de vous voir souffrir. On va vous opérer. Quoi? 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 Vous êtes pas sérieux? Oui, en vous opérant, on peut éliminer le virus. Mais il va falloir le faire sans anesthésie. Vous êtes prête, Mirabella? Ah! Vous pouvez pas m'opérer! Je suis malade! La preuve! Mon cœur! Il est fique! Non, non, non! Je suis malade pour vrai! J'ai juste enregistré ça pour me permettre de me reposer, pour être plus en forme, pour être malade! Vous comprenez, là? Ça suffit, Brad Spitfire! Vous allez reprendre votre poste immédiatement et poursuivre votre mission avec nous. J'ai besoin de vous. Même si j'ai jamais voulu vous avoir sur mon équipage. Oh! Je sais que votre père a grassement payé des membres de la Fédération pour qu'il vous sélectionne. Oh! Vous avez voulu vous embarquer? Eh bien, restez maintenant! Oh! Oh! Non, là-dessus, c'était pas nécessaire, là. Ah! Oh, mes amis! Bougez pas! Si vous voulez cremer le goût et les autres imbéciles, c'est votre affaire! Moi, je tiens à ma vie! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Et pourquoi je vous laisserais passer? Parce que si vous le faites pas, je défonce les parois du vaisseau à coups de charges explosives! Ah, c'est un excellent argument, oui. On le laisse passer! On le laisse passer! Valence, vous venez avec moi. Falbo, allez chercher une arme. Mirabella, préparez la trousse de premier soin. Bob! Bob, faites ce que vous voulez! C'est pas obligé! Qu'est-ce qu'il fait, là? Brad! Non! Ah! Approchez pas! Sinon, je défonce les pions! Wow, wow, wow! Je viens de les laver! Enlevez pas le pilote automatique! On roule à Oméga-3! Vous allez tous nous tuer! Ah! Je suis capable de conduire ce vaisseau! On se rend vers Zoulousep! On est finis! Il y a de la misère à faire la différence entre un volant et un beigne à l'érable! Il fout l'abataille! Attendez! Laissez faire la psychologue, hein? Il faut juste le valoriser un petit peu! Brad! Vous voulez partir parce que vous vous sentez rejetés! Mais vous vous trompez! On vous aime! Vous êtes un être extraordinaire! Vous avez pleine qualité comme... 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 Attendez, ça va venir, là! Comme... Ah! Et puis abattez les dents! Ah! Falbo! Attendez un peu! Écoutez-moi bien! Il faut lui faire lâcher son arme! Vous croyez qu'avec un seul coup de feu vous pourrez y arriver? Les doigts dans le nez! Ah! Falbo! Je le veux... Vivant! Pas capable! Mais comment ça? C'est trop facile! J'habituais de tirer dans des situations extrêmes! Quand on m'attaque! Quand les balles sifflent autour de moi! Quand j'ai un ours de poignet après le mollet! Quand y'a un char d'assaut qui me joue dans le neuroméla! C'est trop pépère! J'ai pas assez d'action! Je vais le lanter! J'en suis sûr! Vous en voulez de l'action! On va vous en donner! Tenez-vous prêts! Allez! 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 À la taille! À la taille! À la taille! Ah! Ah oui! Mes amis! Vous êtes sûre que Brad est assez en forme pour assister à tout ça? Oui, oui, oui! On a travaillé très fort en thérapie toute la semaine. Et maintenant, il peut dire le mot mission sans vomir? Capitaine, ça va être à vous! Station orbital Zouloucette, ici Charles Patnaude, capitaine du Romano-Favard. Je suis prêt à livrer le discours d'adieu. Pourriez-vous relayer ma communication sur Terre? J'ai-t'i guidou, capitaine. Vous pouvez y aller, il y a 6 milliards d'atériens qui vous écoutent. Chers... chers habitants de la planète... Planète... Terre... 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 Vous êtes 6 milliards à m'écouter. Je... je... je prendrai donc point et présence. Que vous soyez... Australien... Vietnamiens... Américains... Daltoniens... Je m'adresse à vous. Les larmes aux yeux et la guédille au nez. Tel un cheval qui court dans la prairie, nous... 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 nous terminerons cette phrase une autre fois. Nous... nous terminerons cette phrase une autre fois. Merci. Je m'adresse à vous pour la dernière fois. En effet, dans quelques secondes... Toute communication avec la Terre sera... impossible. La distance nous séparant étant trop grande. N'oublions pas que ce voyage est un petit pas pour l'homme, mais une méchante ride pour nous autres. J'aimerais terminer ceci en vous disant cela. Si vous perdez espoir, sortez de vos maisons et regardez là-haut dans la nuit étoilée. Et dites-vous que l'équipage du Romano-Fafar est là, cherchant une nouvelle planète où nous pourrons tous déménager quelque part dans une galaxie près de chez vous. Et parmi toutes les incertitudes que soulève cette mission, il reste une chose de sûre. Attendez-nous pas pour souper. La communication retranspise. Qu'est-ce que c'est le hochet? C'est Falvo! Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi! C'est qui d'abord? Ok, ok, c'est pas grave, Brad. Tout le monde a son poste. On a une planète à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501